Parmi la foule de personnages emblématiques qui parcourent Elden Ring, s'il y en a bien un ou une que personne n'a oublié, c'est Malenia. L'Empiréenne, fille de Marika et Radagon et sœur jumelle de Mikaela, aura traumatisé un bon nombre de joueurs. Mais que cela ne nous empêche pas, de nous intéresser à son histoire passionnante, qui s'entrecoupe avec celle de l'Entreterre et d'autres personnages que vous croiserez au cours de votre aventure, de Radan en passant par Gauri le Sage ou l'énigmatique Millicent. C'est ce qui m'a motivé à vous proposer une nouvelle vidéo sur Malenia, une version améliorée et corrigée de ma première vidéo à son sujet il y a de ça à peu près un an et qui comportait évidemment son lot d'erreurs, d'imprécision ou de points sur lesquels j'ai pu tout simplement changer d'avis. C'est un vrai plaisir d'être de retour pour vous parler d'Elden Ring après plus d'un mois d'absence sur la chaîne. Hello à tous, c'est Ludic et c'est parti pour replonger en Entreterre et dans cet incroyable univers. Now, rot. Now, rot. Now, rot. C'est la marque d'un vrai lord. Impossible de vous parler de Malenia sans commencer par le commencement, à savoir la divinité extérieure liée à la putréfaction écarlate. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur ces divinités et leur impact en entreterres, je vous invite à consulter ma vidéo complète sur les Outer Gods, déjà disponible sur la chaîne. Malenia est donc née de l'union de Marika et Radagon, et à ce titre, elle est une empiréenne, c'est-à-dire qu'elle est considérée par la Volonté Suprême comme pouvant potentiellement succéder à Marika et devenir la nouvelle déesse de ce monde. Problème, Malenia est née affligée de la putréfaction, une affliction liée à la divinité extérieure éponyme dont on n'a pas énormément d'informations si ce n'est qu'elle a été scellée il y a longtemps de cela par un personnage mystérieux du nom d'épéiste aveugle. Si on s'intéresse à la description de la carte du lac putréfié, on y apprend que c'est dans cette zone que fut scellée l'essence de la divinité extérieure, ce qui explique pourquoi on y trouve encore des adeptes de la putréfaction priant devant une relique du nom d'Aiguillon du Scorpion, une dague réalisée à partir de la queue d'un grand Scorpion, ruisselante de putréfaction écarlate, un instrument cérémoniel utilisé par des hérétiques qui fut conçu à partir de la relique d'une divinité extérieure captive, ce qui est lourd d'informations puisque ça nous permet de supposer que l'Avatar, l'émissaire de cette divinité extérieure, est très certainement une créature se rapprochant du Scorpion. Ce qui crée également un lien avec l'affliction du poison, qui d'après la description de l'incantation empoisonnement de l'arme, y est intimement liée. Ceux qui vivent dans le poison ne connaissent que trop bien la putréfaction, la mort qui engendre la vie, celle qui traite tout le monde avec équité. En résumé, le cycle de la réincarnation dans toute sa splendeur. Intéressant ici de retrouver le terme de réincarnation, puisqu'on peut clairement dresser des parallèles avec Miquela ou encore Renala et sa rune de renaissance. Mais qu'en est-il de l'épéiste aveugle alors ? Qui est-il ? Et bien là encore, assez peu d'informations sur le sujet, si ce n'est deux objets bien précis. Le talisman de la danseuse bleue est l'héritage de l'épéiste amputé. Ce dernier nous permet de supposer que l'épéiste aveugle s'est fortement intéressé à Malenia et l'a certainement aidé à contenir la putréfaction. Cela paraît plutôt logique de voir le personnage qui avait scellé la divinité il y a des années de ça s'intéresser à Malenia quand cette dernière n'est affublée de la putréfaction. Rien d'étonnant donc à ce qu'il devienne le mentor de Malenia. Et on peut donc en conclure que c'est lui qui lui a appris le maniement de l'épée et notamment la fameuse danse des encériformes qui a dû hanter vos cauchemars. On pourrait même faire l'hypothèse d'une éventuelle relation amoureuse entre Malenia et cet épéiste aveugle. Le talisman de la danseuse bleue, lui, nous en dit un peu plus sur l'origine potentielle du personnage. Il y est fait mention d'une fée qui, selon la légende, aurait confié une épée pleine de grâce à un épéiste aveugle. Arme en main, ce dernier pourfendit un dieu ancien qui était la putréfaction incarnée. Il n'en fallait pas plus pour relier cette description à celle de la tenue en tissu bleu qui symbolise l'eau qui coule, aussi fluide et vive que la main de son porteur lorsqu'il manie l'épée. On y lit que tout comme l'eau peut croupir, la stagnation mène à la décomposition. Une phrase qui n'est pas sans rappeler la putréfaction. Mais l'épéiste aveugle a aussi rapidement été associé à la famille Tourbier, une famille d'exécuteurs, de bourreaux, siégeant au Bastionbre, une zone se trouvant au plateau Altus. En l'explorant, vous ne pourrez que constater l'influence de Malénia sur cette zone et on y croise d'ailleurs encore des chevaliers de la noble putréfaction qui protègent les lieux. Le château est tombé en désuétude et un esprit semble se plaindre et nous expliquer que c'est qu'un malègue tourbier s'est en quelque sorte entiché de Malénia que le Bastionbre a commencé à péricliter. Aucun doute à ce sujet si on s'appuie sur la description de la robe des tourbiers. Tous les fils de la maison sont maladifs de naissance. Ainsi, il n'est guère étonnant que Malègue Tourbier fût à ce point envoûté par une déesse si belle et si cruelle, née dans la putréfaction. Mais la zone la plus intéressante du Bastionbre reste à n'en pas douter celle se trouvant à son sommet qui est occupée par Elemer du Roncier. Elemer est un personnage originaire de la contrée d'Eokhaïd qui était voué à être exécuté par les tourbiers mais qui a réussi à se retourner contre eux et à s'emparer de leur épée légendaire. Il y a des choses très intéressantes à analyser dans cette pièce. Déjà, oui, le tableau de Malénia qui trône au fond évidemment mais je ne sais pas si vous avez remarqué sur les côtés du tableau les prothèses de Malénia, prothèses de jambes et de bras sûrement des prothèses de rechange et sur les côtés de la pièce, des armures de chevalier de la putréfaction. Pour revenir à la famille Tourbier et si vous avez encore un doute sur les liens unissant cette famille et Malénia je vous renvoie à la description de la rapière Myrmycéenne l'arme de Malègue Tourbier sur laquelle on peut lire que la putréfaction écarlate est une ancienne légende à laquelle il croyait dur comme fer. Il finit d'ailleurs par trouver sa propre déesse. Petite anecdote au passage mais le terme de Tourbier se rapporte à la notion de tourbe qui est une matière organique résultant de la décomposition de matières organiques mortes comme des végétaux ce qui fait un énième rappel, un nouveau lien avec la putréfaction. Il ne fait donc que peu de doute des connexions entre l'épéiste aveugle et la famille Tourbier l'épéiste aveugle pourrait bien être Malek Tourbier lui-même ou comme je le pense, plutôt un ancêtre lointain de cette famille. Et c'est intéressant dans la mesure où vous pourrez récupérer au cours de votre aventure le masque des Tourbiers un masque à l'effigie d'un jeune noble aux cheveux blancs représentant le visage de leur plus lointain ancêtre. On a donc potentiellement ici une représentation assez unique de ce à quoi pouvaient ressembler l'épéiste aveugle. Il est temps de nous intéresser à la vie de Malenia. Cette dernière est donc née au sein de la lignée d'or et affligée par la putréfaction. Tandis que son frère jumeau, Mikela, était lui touché par une affliction de jeunesse éternelle. Une affliction sans doute plus discrète, moins handicapante, ce qui expliquerait pourquoi Mikela aurait pu être un peu plus en vue que sa soeur sur ses premières années. Car en effet, si on sait que Mikela entretenait une relation assez fusionnelle avec son père Radagone, on a beaucoup moins d'infos sur les jeunes années de Malenia et difficile de savoir quelle relation elle entretenait avec ses parents. Ce dont on est sûr, c'est que Malenia a voué sa vie à la protection de son frère jumeau et inversement pour Mikela qui a cherché toute sa vie à soigner l'affliction dont souffre sa soeur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Mikela s'est éloignée du fondamentalisme de l'ordre d'or dans l'optique de trouver ou construire des versions plus pures de ses concepts. De fait, quand Mikela va s'émanciper de la lignée d'or pour former son propre arbre, l'arbre sacré, Malenia va bien évidemment le suivre dans ses projets. Tout cela va aboutir à la création par Mikela de l'or pur et donc de l'aiguille d'or qui va permettre à Malenia de contenir l'influence de la putréfaction. Le terme contenir est important ici puisque l'aiguille d'or ne permet pas de se débarrasser complètement de la divinité mais simplement de canaliser son pouvoir et d'empêcher son influence. On pourrait également évoquer les prothèses de bras et de jambes de Malenia construites également par Mikela avec de l'or pur pour remplacer ses membres manquants. Par la suite, vous le savez maintenant, l'arbre sacré de Mikela va devenir une terre d'accueil, une terre sainte pour tous les peuples de l'entre-terre, chimères, albinoriques, humains ou émissaires de l'oracle. Pour ce qui est de l'iconographie de l'arbre sacré et plus loin celle d'El Fael, j'ai déjà eu l'occasion de l'étudier en détail dans ma vidéo sur Mikela. Je vous invite donc à aller la consulter pour en savoir plus. Dans le cadre de cette vidéo, il est important de rappeler la présence de ces statues, qui nous montre une Malenia déjà privée de ses membres et enlaçant Mikela. Et plus loin, dans l'arène de Loretta, cette fameuse statue qui dépeint un personnage adulte enlaçant les deux jumeaux. J'ai longtemps pensé que cette statue représentait Radagone, mais après une étude plus approfondie, et selon les dires du Gout Vatividia dans une de ses dernières vidéos, il s'agirait en réalité de Godwin, ce qui témoigne de la relation fraternelle qui existait entre ces trois personnages. C'est très intéressant évidemment, dans l'optique du futur DLC et des liens qui pourraient exister entre Malenia, Mikela et Godwin, mais là encore, pour plus de détails, je vous invite à consulter ma dernière vidéo sur Sainte Trina. En tout cas, à cette période, tout semble aller pour le mieux. Malenia canalise la putréfaction à l'aide de l'or pur, et Mikela s'apprête à devenir le dieu de ce nouveau monde. C'était sans compter sur un événement qui va bousculer l'entre-terre, un événement connu sous le nom de l'éclatement. J'en vois parmi vous qui regardent cette vidéo sans s'être abonné, alors si tu ne veux pas que je glisse un scorpion ruisselant de putréfaction écarlate sous ton oreiller, pense à cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Bon visionnage. L'éclatement correspond à une période de troubles et de tumultes en entre-terres au cours de laquelle les demi-dieux, descendants de Marika, se sont livrés bataille pour les glorieuses runes majeures après que cette dernière ait brisé le cercle d'Elden. C'est sûrement le seul moment de leur histoire où Malenia et Mikela ont pour la première fois suivi des chemins différents. Malenia a décidé de prendre part à cette immense bataille et a donc pris la direction de l'entre-terre avec ses chevaliers de la noble putréfaction. Mikela, de son côté, a choisi de rester auprès de son arbre sacré et de fusionner avec lui pour le nourrir de son sang juvénile. C'est intéressant, mais je commence de plus en plus à me dire que c'est la putréfaction écarlate de Malenia qui permettait en réalité à l'arbre sacré de survivre. Cela irait de pair avec ce que j'évoquais au début de cette vidéo, la mort qui engendre la vie et le cycle de réincarnation lié aux entités végétales. Ainsi, si Malenia s'éloigne de l'arbre sacré, ce dernier perd en quelque sorte son engrais et il devient alors logique que Mikela ait besoin de s'unir avec lui et de le nourrir pour lui permettre de survivre. C'est une idée que l'on retrouve sur la description du bourgeon sacramentel que l'on trouve autour de l'arbre sacré et dont les origines remonteraient à une antique souche de plantes cultivées au moyen de sang juvénile et sacré. L'apparence de ce bourgeon n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle des plantes issues de la putréfaction et qui fleurissent autour du marais d'ivoine en cahélide. J'ajouterais qu'à proximité de l'arbre sacré se trouve une zone du nom de canal de drainage qui semble utiliser l'eau pour expulser les surplus de putréfaction à l'extérieur de la cité. On peut ici faire un parallèle symbolique entre l'eau représentée par l'épéiste aveugle qui tente de purger la putréfaction représentée par Malénia. Justement Malénia on y revient et sur sa participation à la bataille pour les runes majeures. Elle va rapidement se diriger vers le sud de l'entre-terre et croiser le fer avec Godric qu'elle va humilier au combat. Puis on arrive sur sa venue en cahélide et son affrontement légendaire contre Radan le fléau des astres. Alors vient la question de savoir pourquoi Malénia a-t-elle croisé le fer avec Radan ? Première possibilité c'est dans l'optique d'une simple quête de puissance et de chasse aux runes majeures. Autre possibilité certaines personnes pensent que c'est parce que la reine de Radan se trouve au-dessus du palais Mogwine et que Malénia aurait alors eu vent que Miquela était dans cette zone. Personnellement je n'y crois pas et c'est pour ça que j'opte pour la première possibilité car à mes yeux Malénia ne sait pas à ce moment-là que Miquela a été enlevée. Si c'était le cas ça suggérerait que Malénia est revenu à l'arbre sacré après son départ a constaté l'enlèvement puis est reparti pour s'occuper de Radan. Selon moi ce n'est pas crédible donc je n'y crois pas. De plus quand on affronte Malénia à la fin du jeu elle nous dit clairement que depuis des années elle attend le retour de Miquela. Alors je ne sais pas vous mais moi perso si je sais que mon frère a été enlevé je ne dis pas que j'attends son retour c'est pas logique. Pour moi ça suppose donc que Malénia ne sait absolument pas ce qui est arrivé à Miquela elle ne sait pas s'il est parti elle ne sait pas s'il a été enlevé et elle a constaté sa disparition après son affrontement avec Radan. personne ne sait où se trouve Miquela si ce n'est Mog. Cet affrontement avec Radan justement ne verra pas de vainqueur les deux demi-dieux vont se neutraliser ce qui va pousser Malénia à briser son aiguille d'or et à se laisser aller à la floraison un processus au cours duquel elle s'abandonne totalement à la putréfaction qui va se répandre et dévaster toute la Kaelide. Le lieu de ce combat et de cette floraison il est tout à fait repérable aujourd'hui puisqu'il se trouve au centre du Marais d'Ivoine un gigantesque entrelac de plantes putréfiées qui s'élève vers le ciel et au centre duquel vous trouverez le commandant O'Neill qui protège l'aiguille d'or. Quant à Malénia extrêmement affaiblie après son affrontement contre Radan elle sera récupérée par Finlay l'une de ses chevaleresses de la putréfaction qui la portera sur son dos inconsciente jusqu'à l'arbre sacré Ce que je ne vous ai pas encore dit c'est que les floraisons de Malénia ne sont pas juste des floraisons c'est également un processus de reproduction et ainsi cette floraison écarlate en Kaelide a donné naissance à quatre filles des engeances de Malénia Amy Maureen Marie et Pollyanna Si on s'attarde sur la description de l'insigne d'épée aîlée putréfiée les quatre sœurs virent le jour dans le marais d'Ivoine puis voyagèrent vers l'arbre sacré sous l'égide de Gauri hélas jamais ces bourgeons ne devaient s'épanouir sauf qu'il existe un cinquième bourgeon une cinquième fille et ultime espoir pour Gauri le sage son nom Millicent J'ai besoin de votre aide pour heal une certaine jeune fille elle n'aim est Millicent vous trouverez elle dans la sœur restée dans la chambre au-dessus de la clive stricte par la douleur la douleur la douleur qui afflique Millicent n'a pas de la cure quand la douleur s'épanouillait même les demigods ne pouvaient alors pourquoi Millicent n'a pas suivi la trajectoire de ses sœurs qui ont rejoint l'arbre sacré bonne question peut-être est-elle apparue plus tard et qu'elle a échappé à la vigilance de Gauri en tout cas quand on la retrouve elle est au bord de la mort consumée par la putréfaction qu'elle a évidemment héritée de sa mère c'est dans cette optique que Gauri nous demande de lui prêter l'aiguille d'or pour la réparer et ainsi la remettre à Millicent ce faisant elle va retrouver ses esprits et si vous suivez sa quête une suite d'événements lui permettra de retourner à l'arbre sacré en lui remettant la prothèse de Valkyrie que vous trouverez au bastion elle pourra même vous prêter main forte dans de multiples combats ce qui ravira son tuteur Gauri le sage mais Gauri cache en réalité un lourd secret si vous choisissez de mettre fin à ses jours vous constaterez qu'il est en réalité un adepte de la putréfaction écarlate ainsi il ne souhaite pas aider Millicent mais simplement s'assurer qu'elle atteigne la floraison écarlate et puisse prendre la place de Malenia en tant que véritable déesse de la putréfaction une fois arrivée à Elphael Millicent vous avouera avoir compris qu'elle est du même sang que Malenia et que son devoir est de lui remettre l'aiguille d'or construite par son frère Miquela ce qui revient pour elle à abandonner sa destinée de Valkyrie écarlate et à périr consumée par la putréfaction ce qui ne convient pas à Gori qui lui souhaite voir Millicent périr au combat de la main de ses sœurs et qu'elle devienne une fleur écarlate il vous revient alors la décision de soit combattre pour Millicent face à ses quatre sœurs soit la trahir et aider ses sœurs à la terrasser in which case allow me to explain myself I am of Millicent blood but in what capacity I know not I could be sister daughter or an offshoot she is to meet them very soon her sisters and when she does she'll be defeated surely and begin to flower if you happen to be present for the girls fight with her sisters I ask that you side with the sisters and kill Millicent it must be done by your hand no other Millicent trusts you rather deeply in fact sever that trust nurtured by betrayal her bud will flower most vividly when millennia ascends to godhood Millicent too shall be reborn as a scarlet valkyrie quoi qu'il en soit ce combat est très intéressant puisqu'il vous permet de constater que les sœurs de Millicent se battent en partie comme Mélina Pauliana la benjamin utilise la lame du devoir l'arme de Mélina tandis que Marie l'aînée utilise des halos de lumière qu'utilise également Mélina si vous l'invoquez dans le combat contre Morgoth enfin elle porte toute la même tenue à savoir celle de servante itinérante pour ce qui est de Millicent si vous décidez de l'aider elle rendra son dernier souffle en vous remettant l'aiguille d'or hello thank you thank you for lending your hand without your help I could not have defeated that quartet I feel as if I've been in your debt from beginning to end thank you with your help I was able to live as my own person if only in passing is where things end I paused to even tell you but I took out the needle myself tell whoever put you up to this that if I am to flower into something other than myself I would rather rot into nothingness as I am let me pass alone the scarlet rot writhes now worse than ever soon I won't be more than a mound of flesh curse laden untouchable I wouldn't want such a thing to bring you home it is time to meet one of the terrible Empyréenne when you enter to reine to confront Malenia she is dorm like in communion with the sacred if you have already watched my last video on Sainte Trina you know at this moment j'estime que Malenia est en train de chercher Michaela dans le monde des rêves d'où sa phrase I dreamt for so long à savoir j'ai rêvé si longtemps au cours de cet affrontement dantesque Malenia se laissera aller à sa deuxième floraison et deviendra quasiment la déesse de la putréfaction elle même sur l'incantation floraison écarlate que vous pouvez récupérer après le combat on lit qu'à chaque fois que la fleur écarlate éclot la putréfaction de Malenia progresse elle a déjà fleuri à deux reprises à la troisième elle atteindra véritablement le rang de déesse si on part du principe que la première floraison était contre radan et la deuxième face à vous cela veut donc dire que la troisième floraison n'a pas encore eu lieu peut-être donc sa troisième floraison et à sa transformation complète en déesse mais il nous reste un dernier mystère non résolu celui de la fleur écarlate se trouvant à proximité de la reine de Malenia et sur laquelle nous récupérons la tenue de servante itinérante à qui doit-on cette éclosion peu de chance qu'on puisse l'attribuer à Malenia dont on a déjà daté les différentes éclosions qui sont d'ailleurs bien plus massifs que ça et ça n'expliquerait pas pourquoi on y retrouve la tenue de servante impossible qu'il s'agisse de Millicent non plus puisque cette dernière n'a pas encore éclos et enfin ça ne peut pas être les autres filles de Malenia puisque l'insigne d'épée ailée nous indiquait clairement que ces dernières n'ont pas réussi à éclore c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Gorrie s'intéresse autant à Millicent alors à qui peut-elle bien appartenir peut-être une autre fille de Malenia dont nous n'aurions pas encore connaissance laissez-moi alors vous poser une question que se passe-t-il quand une personne meurt en entreterre et bien étant donné que la mort n'existe pas son âme retourne à l'arbre monde ainsi quand cette fille de Malenia est morte et a fleuri son âme est plus que probablement retournée à l'arbre monde et si quelqu'un depuis l'intérieur de l'arbre monde Marika par exemple s'était emparé de cette âme pour en faire une entité à son service dont elle aurait effacé les souvenirs et dont le seul objectif serait de l'aider à terrasser la volonté suprême vous l'avez compris je parle bien sûr de Melina que je soupçonne depuis longtemps avoir un lien possible avec les filles de Malenia c'est une théorie certes ambitieuse et complexe mais qui expliquerait beaucoup de choses déjà pourquoi Melina est sans enveloppe physique et sans souvenir tant que l'on ne l'a pas ramené à l'arbre monde mais surtout cela expliquerait sa ressemblance frappante avec les filles de Malenia que ce soit en termes de physique de tenue ou même de façon de combattre n'hésitez pas donc à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle théorie en commentaire et on arrive à la fin de cette vidéo c'est un vrai plaisir d'être de retour pour vous parler d'elden ring et j'espère que vous avez passé un bon moment aujourd'hui je le rappelle si vous souhaitez soutenir mon activité vous pouvez passer par mon tipee disponible en description le moindre soutien que ce soit 1 2 ou 3 euros est important donc n'hésitez pas et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et un mois de juin bien chargé en attendant prenez bien soin de vous ciao à